Monsieur Larré, Mesdames Messieurs, C'est vraiment présenté comme l'expression de l'œuvre française, mais c'est parce que j'ai affirmé que cette dissolution était nulle et non avenue, qui existait toujours au l'œuvre française, entre autres, notamment à l'unité de l'enquête, ou à l'unité d'instruction, j'ai vu que l'œuvre française existe et existe encore, alors qu'on ne parlerait plus ni de Hollande ni de Valls. Il y arrive, puisque Valls veut partir sur des nouveaux horizons, tellement considérés, déconsidérés chez nous, et que Hollande n'a vendu piteusement que quelques milliers d'exemplaires de son dernier livre. Et c'est parce que j'ai affirmé que l'œuvre française était une braise qui continuait à luire et qui ne demandait qu'à renaître, que je suis convoqué le 4 juin devant le tribunal correctionnel de Lyon, avec Alexandre Gabriac d'ailleurs, lui en tant que président des jeunesses nationalistes, sous l'accusation de reconstitution et maintien de l'île dissoute. L'accusation pour laquelle j'encours dix ans de prison, parce que pour l'œuvre française, il y avait trois motifs de dissolution, dont milice armée, parce que dans un camp de l'œuvre française, mon fils avait amené sa carabine à plomb, vous savez, c'est ces carabines qu'on utilise dans les foires, et que quand il y a une reconstitution de milice armée, eh bien c'est dix ans ferme et cent mille euros d'amende. Simplement donc pour vous dire que on n'est jamais mieux servi que pour soi-même, même si ce n'est pas pour moi, mais pour l'œuvre française qui est une œuvre collective qui existe depuis 1968, et qui est l'héritière avant de mouvements nationalistes tels que Jeune Nation ou le parti franciste de Marcel Bucard. Donc c'est une œuvre collective qui existait déjà, alors que Valls n'était même pas français, puisqu'il a eu la nationalité française en 1981 ou en 1982, je crois. Donc c'est simplement pour vous convier, si vous le désirez, c'est très formateur, très utile de participer à un procès politique aujourd'hui, pour comprendre les rouages de la répression, parce que la répression est très dure. Aujourd'hui, vous savez que certains d'entre nous sont exilés en Angleterre, d'autres, comme Hervé Ryssen, sont menacés de prison dans le procès qui va lui être fait au mois de mai. Pour ceux qui connaissent la 17ème chambre correctionnelle, qui est une véritable guillotine judiciaire, qui est un distributeur automatique de distribution de condamnations, c'est très utile d'assister à un procès politique. Donc je vous convie, d'autant plus que d'accuser, je compte me faire accusateur et faire citer, on croit que Hollande, Valls, et tous ceux qui sont impliqués dans cet acte de forfaiture, je vous convie donc de lundi 4 juin à Lyon, c'est à 14h, tribunal correctionnel. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet aujourd'hui, c'est Charles Maurras. Le 19 octobre 1941, au Théâtre des Célestins, M. Georges Villiers, alors maire de Lyon et futur président du CNPF, présentait Maurras en ces termes. M. Maurras est en effet devant nous l'exemple de cette matière dure et solide dont nous voulons fondre nos cœurs nouveaux. Souhaitons devoir propager les résonances profondes de son œuvre et de son action. C'est dire si le magistère qu'a occupé l'homme de Martigues et du Félibriche sur ses contemporains pendant toute la première moitié du XXe siècle était totale. Et encore aujourd'hui se propagent les résonances profondes de son œuvre et de son action. Pour preuve, les violentes polémiques survenues à l'occasion de ce 150e anniversaire de sa naissance. Charles Maurras est indissociable de l'histoire du nationalisme français et de sa doctrine. Et plus que ça, généralement, de l'histoire des lettres et de la politique. Alors il est l'enfant d'une époque de grande turbulence, née de la défaite de 1870, de l'insurrection de la commune de Paris, marquée par des affrontements politiques violents. C'est le temps de la montée en puissance d'un patriotisme exacerbé, animé d'un esprit de revanche après la perte de l'Alsace-Lorraine, la montée d'un socialisme violent, conséquence directe de la révolution industrielle, et d'un antisémitisme profond qui se développe dans les milieux catholiques. La France va se retrouver déchirée en deux camps irréconciliables avec l'affaire Dreyfus. Ce que Barès, dans le Figaro du 4 juillet 1892, définissait comme la querelle des nationalistes et des cosmopolites. Tout d'abord querelles littéraires, mais qui se transposent rapidement en opposition politique et en guerre idéologique. C'est l'époque aussi du boulangisme, qui commençait dans l'effervescence populaire, autour de la figure du général Revanche, va finir dans le tragique et le burlesque avec le suicide du général Boulanger sur la tombe de sa maîtresse. Ce qui fait dire d'ailleurs à Clémenceau, il est mort comme il a vécu en sous-lieutenant. Le boulangisme est une occasion ratée de faire tomber la Troisième République. C'est le temps aussi des coups d'État, comme le 23 février 1899, lorsque, lors des obsèques du président Félisfort, Déroulaide, qui était le député boulangiste de la Charente, voulait faire marcher le général Roger et ses troupes sur l'Élysée. Ce à quoi le militaire se refuse, vous savez, Déroulaide, c'est celui qui avait connu la renommée après la publication en 1875 d'un recueil de chansons militaristes, les Chants du Soldat, dont le plus célèbre, le Cléron, disait, « L'air est pur, la route est large, le Cléron sonne la charge. » Six mois plus tard, suite à l'enquête sur cette tentative de coup d'État, un activiste qui avait participé à l'opération de Déroulaide, Jules Guérin, pour éviter l'arrestation, se réfugie au 51 rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement de Paris, siège de sa ligue antisémitique et de son journal l'Antijuif. Il y a un petit peu l'ambiance de l'époque. S'en suivent 40 jours de sièges à rebondissements qui resteront dans l'histoire comme le siège de Fort Chabrol. C'est aussi l'époque de l'affaire des Fiches, où les Républicains s'organisent autour du Grand Orient de France pour ficher les officiers de l'état-major qui, en grande partie, avaient choisi le camp anti-dréfusard. À cette occasion, d'ailleurs, le colonel Pétain, connu comme un officier républicain, questionné sur son entourage, avait répondu, lui qui allait rarement à la messe, que s'y tenant au premier rang, il n'avait pas pour habitude de se retourner. C'était une époque où le courage existait encore. De tous ces échecs, Maurice Barrès en tire une conclusion. On ne soulève pas les masses pour une action durable sans principe. Alors qu'un siècle se termine, alors qu'Edouard Drummond écrit « La fin dans le monde » dans un ouvrage célèbre, « L'exigence d'un corps de doctrine solide s'impose. » Il en sollicitait une, dit Maurras en parlant de Barrès. Il disait, toujours Maurras qui parle, il disait en 1899 qu'il n'y avait aucun espoir de restaurer la chose publique en France sans une doctrine. En s'appuyant sur une connaissance encyclopédique, une solide formation philosophique acquise au lycée catholique d'Aix-en-Provence auprès du futur évêque de Fréjus, en s'appuyant encore sur une force aiguisée de réflexion et de raisonnement et une puissance de travail hors normes, Charles Maurras va s'atteler à la tâche. C'est la naissance du nationalisme intégral dont les origines sont à rechercher dans la contre-révolution en réaction au grand désordre intellectuel et social consécutif à la révolution bourgeoise de 1789. En fait, le nationalisme débute avec Édouard Drummond. A la mort du fondateur du journal La Libre Parole, Charles Maurras écrit avec beaucoup de respect, le 6 février 1917, la formule nationaliste est née tout entière de lui. « Et Daudet et Barès, nous tous, nous avons commencé nos trouvages sur sa lumière. » Et c'est au contact de son ami Maurice Barès, après de longues discussions et de nombreux échanges épistolaires, que Maurras précise et codifie sa doctrine. L'homme n'est pas cet individu anonyme qui, selon la philosophie des droits de l'homme et de la démocratie, abdique de sa personnalité et sa valeur devant l'injuste loi égalitaire pour se limiter à un simple rôle de producteur et de consommateur. Il n'est pas non plus cette machine un peu plus perfectionnée que les autres qui, selon la conception marxiste, est motivée par des forces économiques et balottée par un supposé sens de l'histoire dont il ne serait pas le maître. L'homme, dans la doctrine nationaliste et dans la réalité, ne prend sa signification qu'au sein d'un ensemble de communautés naturelles. La famille qui l'élève, le travail qui le nourrit et la nation qui le protège, selon le très beau premier principe de la communauté du maréchal Pétain. Il prend place dans une chaîne historique dont il est un maillot. D'autres hommes qui l'ont précédé lui lèguent, au jour de sa naissance, puis par son éducation, un héritage à défendre, si possible à améliorer, et qu'à son tour il transmettra à ceux qui le suivent. Le nationalisme, auquel aboutit Charles Maurras et qu'il expose dans l'enquête de la monarchie, parue en 1900, n'est pas une construction intellectuelle. Ce n'est pas une idéologie, une utopie et encore moins une église que l'on constitue. Ce n'est pas non plus un sentimentalisme. Le 15 novembre 1899, il rédige avec Henri Vaujoie, le fondateur l'année précédente du Comité d'Action française, d'abord républicain puis converti à la monarchie par Maurras, une charte qui expose les principes suivants. De toutes les fonctions sociales usitées dans le genre humain, la seule complète, la plus solide, la plus étendue est évidemment la nationalité. Depuis que se trouve dissoute l'ancienne association connue au Moyen-Âge sur le nom de chrétienté et qui continuait à quelques égards l'unité du monde romain, la nationalité reste la condition rigoureuse absolue de toute humanité. Les relations internationales, qu'elles soient politiques, morales ou scientifiques, dépendent du maintien des nationalités. Si les nations étaient supprimées, les plus hautes et les plus précieuses communications économiques ou spirituelles de l'univers seraient également compromises et menacées. « Nous aurions à craindre le recul de la civilisation. Le nationalisme n'est donc pas seulement un fait de sentiment, c'est une obligation rationnelle et mathématique. » Le nationalisme, c'est donc la conséquence d'un raisonnement qui s'applique à l'étude de l'histoire, de ce qu'on a appelé le pragmatisme historique de Charles Maurras. Et de toutes les communautés naturelles existantes, comme la famille ou le travail, la nation est la plus vaste. Charles Maurras en déduit dans « Aspects de la France » que la nation n'est pas seulement une réalité géographique, ni ethnique, ni linguistique, elle est aussi essentiellement une réalité historique. Un agrégat d'hommes sur un morceau de terre n'est une nation que si elle l'est en fonction de l'universalité, si elle accomplit un destin propre dans l'histoire, un destin qui n'est pas celui des autres. Ce que José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalanche, qui a été cité précédemment, résumé en une très belle formule, « La nation, c'est une unité de destin dans l'universel ». Le nationalisme, c'est donc la compréhension des règles qui ont permis à notre nation de se constituer et dont l'oubli ou la négation entraînent la décadence et la désagrégation. Il est impératif de se référer, non pas aux idées, mais aux faits, à l'inverse de ce que disait Seyès, tout à fait, à ce qui est et au fonctionnement de ce qui est. C'est la découverte de ces lois humaines et leur défense qui constituent la doctrine nationaliste. Et pour découvrir ces lois, il faut…